Bonjour à tous ! Salut à tous ! Aujourd'hui je vais faire découvrir à Thomas ce que c'est qu'une cigare box guitare. Je pense que je vais pas être le seul à découvrir des choses parce que c'est pas ce qu'il y a de plus connu. C'est vrai que c'est pas super connu et pourtant c'est les prémices de la guitare. Au final c'est extrêmement basique, c'est la boîte à cigare sert de caisse de résonance, t'as un bâton au milieu et on tend une corde dessus. Et du coup la guitare c'est toi qui l'a faite. Et du coup la guitare c'est moi qui l'ai faite. C'est cool. Tu peux faire une caisse de résonance avec ce que tu veux au final. C'est des morceaux de palette, l'ancienne plaque d'immatriculation de la voiture. Comme vous pouvez remarquer c'est une voiture française. En gros ça m'a coûté 30-50 euros grand maximum. Le morceau de chaîne qui est ici, qui sert à faire sécher les planches dans les ciris. Et t'as des petits rivets qui sont ici, un tire-fond ici. Pour finir il y a un petit détail tout simple. Une ceinture ? C'est une ceinture exactement. Une ceinture, une paire de lacets et le tour est dans le sac. Au final ce que j'ai acheté surtout c'est les mécaniques qui sont là. C'est les cordes en fait. T'es obligé d'avoir vraiment des cordes de guitare. Pour que ça sonne correctement il y a quelques règles à respecter. Je vous invite à aller sur le site The Man Cave. Du coup j'ai écrit un article où je vous explique comment en fabriquer une. On mettra le lien directement sous la vidéo comme ça vous pourrez aller voir ça. Ce qui est important c'est là où tu places toutes tes frettes. Donc tous tes repères ici. Il y a une règle qui est assez bête. C'est que la moitié de ton manche en longueur correspond à la douzième case. Un quart du manche correspond à la cinquième case. Et un tiers du manche correspond à la septième case. Il y a un truc que tu n'as pas dit aussi mais ça se voit qu'il y a aussi une prise jack. Oui tout à fait. En fait ce n'est pas acoustique. Et si ! Tu peux faire les deux. J'ai passé un micro piezo juste sous le sillet. Pareil tout exqué dans l'article qu'on a sur The Man Cave. Mais tu peux placer des vrais micros. Si tu t'y connais un petit peu en électronique tu peux mettre des potards pour le volume etc. Tu peux vraiment faire des trucs très très cool. Parmi ceux qui jouent de la Cigarbox aujourd'hui on a Sissi Steve. Ah c'est une putain de légende. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas du tout. Je t'invite à aller écouter ça très rapidement. Ce n'est pas prise de tête en fait. C'est salut j'ai un instrument je joue trois notes et je te fais du blues. Et c'est exactement ça que ça représente pour un barbuck un soir avec des potes. Ça fait toujours l'unanimité. Ça intéresse toujours les gens. Du coup est-ce qu'il y a d'autres noms de gens un peu connus comme ça ? Il y a aussi Justin Johnson qui est une référence sur Youtube. Et pour le coup je ne sais pas si tu connais l'expression. Ça sonne comme une pelle. Lui il a vraiment fait une pelle Cigarbox. Il a pris le concept. Tendu ses cordes sur un manche de pelle. Et ce mec là commercialise. Il joue de la pelle. Il y a Jack White qui en a joué. Qui a fait des musiques. J'ai un pote qui joue ça. Qui s'appelle Samuel Plasman. Il a sa Cigarbox. Tu sens qu'il y a un potentiel avec ça alors que c'est finalement pas grand chose. Parce que de toute façon tu n'as que trois cordes en fait sur la tienne déjà. Je l'ai construit pour quatre cordes comme tu peux le voir. Mais la quatrième ne sert à rien. Trois c'est largement suffisant. Finalement même si c'est très peu épais. Bah ça sonne. Ça sonne vraiment bien. Le fait d'avoir ajouté la petite oui. Ça sonne encore mieux. J'ai essayé de la fretter avec des clous. Ça n'a jamais tenu. Donc c'est une fretless. Sans fret. Mais tu as quand même les marques. Et puis j'ai fait des petits repères pour la douzième, la neuvième, la cinquième, la septième etc. Tu vas tester d'abord vraiment l'acoustique. Le mieux si vraiment tu veux jouer du Mississippi Blues. C'est que tu t'équipes d'un bottleneck. Très bien. Et d'ailleurs il y a un qui me parle un petit peu. Un bottleneck ce qui veut dire en anglais. Coup de bouteille quoi. Exactement. Et ouais c'est vraiment un goulot de bouteille pour le coup. C'est vraiment un goulot de bouteille. Pour le coup j'ai poussé le vis jusqu'au bout. C'est à dire que je n'ai pas voulu acheter le matériel. Donc j'ai été me récupérer une bouteille de vin hongrois. Est-ce que le fait que ce soit hongrois ça change un peu la... Ça change le son. Ça change le son ouais. Beaucoup plus hongrois. Et là on a la version métallique. Que ça tu peux acheter assez facilement dans le commerce. Et pour ma part un morceau de tuyau d'aspirateur. Oui j'allais dire ça ressemble un truc aussi. Ça fonctionne. Déjà en acoustique ça en voit pas mal. Moi ce que je te propose c'est de dire que de brancher. J'ai branché ça sur des amplis à lampes avec des effets, des pédales à effet. Tu te fais vraiment vraiment plaisir. De toute façon c'est pas le principe non plus de la guitare d'avoir un vrai ampli avec. C'est cool. Ça crache quand même pas mal. Ça crache bien ouais. Ça crache quand même. Ça n'a rien à voir avec une vraie guitare en fait. C'est vraiment bien plus sale quoi. On peut sortir un son assez clair. Tu peux retrouver des mélodies assez rapidement. Bambino. Bambino. Tu peux quand même jouer des vrais airs connus. Exactement. On a été sur un festival américain à la Tour. On a croisé un exposant qui fabriquait ses cigares box avec des plaques d'immatriculation américaines. Mais pour le coup lui il mettait un vrai manche. C'est à dire un manche six cordes. Il y avait un vrai travail de lutterie derrière. Et on était sur des exemplaires entre 400 et 600 euros. Ouais. C'est plus que près d'une guitare déjà. C'est cool. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fait 3 à 4 ans que je l'ai fabriqué. Tous les amis qui m'ont déjà vu avec cette guitare. Ils en veulent une du coup. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui me demande si je peux leur en fabriquer une. Je pense que l'idéal c'est que chacun se fabrique la sienne. C'est pas compliqué. Donc il y a des petits éléments indispensables. Comme les mécaniques. Le micro et les cordes. Le but du jeu c'est que ce soit ultra personnalisé. C'est vrai qu'on en avait discuté. Moi par exemple si je voulais me faire la même. Je pourrais mettre une planche de skate. Ouais parce que t'as pas forcément besoin de la caisse de résonance. Si t'as un petit ampli ça passe largement. Ça donne envie d'en faire une en tout cas. C'est cool. Tu peux la porter comme ça ? Francis Cabrel ? On mettra une photo mais je crois qu'il porte sa guitare comme ça. On espère que ça vous a plu. Que vous êtes convaincus par les Cigarbox. Et que vous avez soit découvert. Soit vous en avez déjà. C'est redécouvert cet instrument assez marrant. Et du coup n'hésitez pas à aller voir tous les liens qu'on vous a mis en description. Avec les gens qui jouent des pelles. Ce genre de choses. A plus pour une autre vidéo. A plus. Les paroles sont bien. Ouais c'est vrai. L'avantage c'est que tu peux le décliner sur plusieurs conjugaisons.